Musique Après The Last Campfire, notre chronique du mercredi va nous faire rejoindre une armée de renégats dans Star Renegades afin de contrer une organisation criminelle qui s'attaque à plusieurs plans de la réalité. Oui, rien que ça. Développé par Massive Damage et pris en charge par O'Fury, Star Renegades est un JRPG roguelite où on va affronter ennemi sur ennemi dans des combats au tour par tour à la tête d'une petite armée de rebelles. Ainsi, pour défaire l'armée robotique malfaisante, les renégats devront dans un premier temps venir à bout d'une base ennemie avant de s'attaquer à la reconquête de trois planètes différentes pour finalement s'incruster dans le vaisseau-mer de la flotte ennemie et détruire Mer, l'intelligence artificielle qui contrôle tout ce beau monde. Un joli programme donc. Pour cela, le jeu va alterner entre phases de déplacement avec caméra en vue de dessus et phases de combat en vue latérale. Et dans les deux cas, le jeu affiche une magnifique direction artistique en pixel art. Les cartes qui nous sont offertes sur chaque planète affichent des environnements science-fiction soignés et plutôt originales. Mais là où le jeu fait mouche, c'est dans l'aspect graphique des combats. Commençons par parler des environnements situés en second plan lors des affrontements qui, en plus d'être sublimes, sont également animés. Les personnages du jeu, protagonistes comme antagonistes, affichent eux aussi de nombreuses animations qui sont toutes très soignées et qui donnent une véritable personnalité au titre. Avec autant de travail apporté aux personnages, on aurait pu s'inquiéter sur la taille du bestiaire, mais que nenni. Star Renegade s'arme d'un bestiaire plutôt garni et sympathique. Autant dire que ce qui avait suscité l'engouement de beaucoup de joueurs lors des premiers trailers est toujours bien présent. Le sound design du jeu retranscrit merveilleusement bien tout ce qui se passe à l'écran et les musiques sont de bonnes factures et cohérentes avec l'univers particulier du titre. Parlons maintenant gameplay et de l'aspect roguelite. Puisque le jeu affiche une difficulté assez accrue, mourir fera partie intégrante des mécaniques. Quand ça arrivera, le petit robot en charge des Renegades voyagera vers une autre réalité dans laquelle ces derniers sont encore en vie, afin d'essayer une nouvelle fois de repousser l'invasion robotique. Beaucoup d'éléments permettent de progresser entre les parties afin de retenter sa chance. Des buffs pourront être ainsi attribués à chaque Renegade lors de la sélection des personnages. Quelques bonus permanents sont aussi disponibles et environ une dizaine de Renegades sont déblocables. Ceci dit, l'aspect chronophage des parties, que l'on peut d'ailleurs estimer entre 3 à 4 heures pour les plus longues, pourrait rebuter certains joueurs à renouveler encore et encore l'expérience. Après tout, le jeu est relativement stratégique et demande pas mal d'investissement et de temps à chaque partie. Côté mécanique de combat, la plus importante est la Timeline Battle System, qui affiche l'ordre chronologique dans lequel s'effectue l'action des différents personnages. Dans ce système, attaquer avant son adversaire est primordial, car cela permet de garantir un coup critique, et dans la plupart des cas, retarder le tour de jeu de l'ennemi et de l'annuler. Pour maîtriser les affrontements, il faudra donc bien comprendre ce système qui demande d'établir une stratégie solide à chaque tour. Ajoutez à cela des barres de santé, de boucliers et d'armure propres aux propriétés différentes, la présence de moult atérations d'état et la gestion de la formation de votre équipe et de la barre de fureur, et vous obtenez un JRPG que l'on a rarement vu aussi complexe et qui, par la même occasion, freine un petit peu son accessibilité pour les néophytes du genre. Mais le fait d'afficher des affrontements aussi complexes révèle aussi le plus gros défaut du jeu, son interface en combat. Dans Star Renegades, une interface intelligente vous permet de vous informer lors de la saisie d'une action de toutes les conséquences que cette dernière va avoir pendant le tour, en prenant en compte les autres compétences qui ont été au préalable enregistrées pendant le tour. Si tout ceci a l'air beau sur le papier, cela engendre quelques problèmes. Si la timeline est très indicative et retransmet bien les conséquences de vos actions, d'autres éléments comme les barres de vie affichent parfois un comportement étrange sur la prévision du dénouement d'un tour. Ajoutons à cela la tonne d'infos et d'indicateurs visuels qui rendent parfois la lecture en combat indigeste et cette masse d'informations complexifient un petit peu l'ensemble. Bref, Star Renegades est une belle trouvaille mais n'est pas à mettre dans toutes les mains. Le titre offre un emballage extrêmement propre avec un concept riche, une direction artistique sublime et une excellente bande-son. Si l'on met de côté l'interface souvent bancale, les combats offrent un bon feeling, que ce soit grâce aux animations ou aux classes des personnages aussi complémentaires que différentes les unes que les autres. Au final, on retiendra surtout la complexité du titre qui est à double tranchant. Elle offrira une expérience de jeu stratégique et un défi corsé aux vétérans du genre, mais pourrait bien rebuter les néophytes qui se retrouvent submergés par tant d'informations. Vous êtes donc prévenus, mais Star Renegades reste néanmoins une très bonne expérience et vu que les développeurs ont promis diverses mises à jour, on peut s'attendre à ce que le tout se bonifie avec le temps, et pourquoi pas, devient plus accessible. Et voilà, c'est tout pour cette découverte indépendante. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode d'Indie Story. D'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !